Je vous présente notre prochain conférencier pendant qu'on finalise l'installation de son ordinateur. Monsieur Yves Lepert, qui est licencié en kinésithérapie de l'Université libre de Bruxelles depuis 1973, également diplômé en ostéopathie de l'IWGS en France. Il est bachelier en philosophie de l'Université catholique de Louvain en 1996. Il a un DEA en philosophie de la médecine, toujours de l'Université libre de Bruxelles, ça c'était en 1999, président fondateur et actuel de l'Académie d'ostéopathie de la Belgique, enseignant et directeur des études du Sutherland College of Osteopathic Medicine, enseignant dans de nombreuses institutions étrangères, maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles et aujourd'hui, docteur en philosophie, il y a-tu d'autres choses que j'ai manquées aussi? Et aujourd'hui, il nous parle d'une première mondiale en cinématiques 3D in vivo et segmentaire sur le rachis cervical. C'est bien ça? C'est bien ça. Ça nous fait plaisir de l'accueillir. On va être prêts dans quelques secondes. Je disais donc que dans le monde de l'ostéopathie, on a déjà visité quelques continents, il y a aussi un petit pays qui s'appelle la Belgique, qui est un pays un peu particulier, surréaliste, divisé, comme vous le savez, en deux communautés qui ont un peu de mal à s'entendre. Mais j'ai appris carrément Gersanois à aller se rendre à Bruxelles prochainement. J'imagine donc que quand je rentrerai, il y aura un gouvernement. Dans ce petit pays, nous avons, je pense, créé quelque chose d'assez original en Europe, à savoir un enseignement de l'ostéopathie dans une structure universitaire, une grosse structure universitaire, l'Université libre de Bruxelles, qui est une université qui regroupe toutes les facultés possibles et imaginables de philosophie, ingénieurs, ingénieurs civils, la linguistique, l'informatique, les sciences économiques, la médecine, la pharmacie, la science dentaire, etc. Et ça, c'est un avantage considérable d'avoir ce genre d'université qui regroupe plusieurs facultés parce que précisément les contacts avec d'autres spécialités comme l'engineering, par exemple, ou comme la faculté de médecine permettent de développer des programmes de recherche avec des compétences multiples et d'éviter précisément que ce soit les pauvres étudiants qui soient chargés de trouver de nouveaux sujets, comme l'a dit Clive Standen, et j'en rejoins pleinement son point de vue. Toutefois, une université a pour vocation, bien sûr, de former néanmoins des chercheurs, mais aussi de procurer des recherches et de les publier. Alors, à ce propos, j'ai une petite discussion avec un de nos amis et confrères français, M. Pomerol, qui me soulignait, et je suis tout à fait d'accord avec lui, que beaucoup de publications scientifiques sont publiées et traitent de l'ostéopathie sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, toute publication en biomécanique dans Spine et dans bien d'autres publications portant sur les manipulations, les chiropractors, certaines revues anglophones de thérapie manuelle publient des choses qui sont totalement en rapport avec notre profession et on l'oublie. Ce qui manque, ce sont des revues scientifiques spécialisées en ostéopathie. Ça, et donc, la transparence, la vitrine scientifique est de ce fait-là peu présente. Alors, donc, dans cette université, nous avons créé un enseignement de l'ostéopathie à temps plein dans une faculté qui s'appelle la faculté des sciences de la motricité. Cette faculté est divisée en trois secteurs maintenant, donc depuis sept ans, puisque les premiers étudiants sont sortis l'année passée, les premiers masters en ostéopathie. Il y a trois secteurs, un secteur éducation physique, donc qui forme des futurs professeurs d'éducation physique, un secteur kinésithérapie qui forme des licences en kinésithérapie et des masters complémentaires en ostéopathie parce que l'enseignement s'étale sur six années. Et selon les accords de Bologne, le système Bologne prévoit trois bachelors, deux masters et puis éventuellement une formation doctorale en trois ans. Pour pouvoir néanmoins prolonger un peu l'étude comme nous le voulions, on a dû donc ajouter une année de master complémentaire. Donc ça, c'est pour la structure. Cette structure, donc, la faculté des sciences de la motricité, la voilà. C'est sur le campus de l'hôpital Erasme. À côté, nous avons un bâtiment pour les sciences de la santé et un autre grand bâtiment pour la faculté de médecine. La faculté de médecine s'est engagée dans cette formation en ostéopathie. C'est donc une formation interfacultaire entre les facultés des sciences de la motricité et la faculté de médecine. Les étudiants, à partir de la première année de master, suivent les cours essentiellement d'ostéopathie avec évidemment les enseignants chargés de ces cours-là. Et la formation en sémiologie, en physiopathologie et dans toutes les sciences médicales se fait en même temps que les étudiants en médecine. Les étudiants ostéopathes qui sortent de cette université ne revendiquent pas, et nous, c'est une démarche délibérée, la possibilité de prescrire parce que là aussi, comme nous en discutions hier, ça serait probablement la fin de l'ostéopathie telle que nous la défendons et telle que nous la connaissons. Alors, dans cette université, il y a un avantage, c'est qu'il y a une grande culture scientifique comme dans toute université. C'est une facilité pour développer des projets de recherche et pour avoir également les moyens financiers pour y accéder, même si aujourd'hui, toutes les universités européennes se sert un peu la vis parce que les moyens dédiés par les États à la recherche sont de plus en plus faibles. Ça ne peut empêcher donc notre ami Paul, que je représente ici, et notre ami Walid Salem de diriger depuis pas mal d'années un certain nombre de recherches qui intéressent et qui interpellent aussi l'ostéopathie. L'ostéopathie est une source de curiosité, c'est une source d'étonnement permanent. Et donc, c'est une source également de projets et de nouvelles recherches. Et en ce sens, ça intéresse pas mal de chercheurs qui, tant les neurophysiologistes que les biomécaniciens ou les anatomistes, sont interpellés par notre pratique clinique. Là aussi, il faut revenir à cette idée que la clinique est première en médecine. C'est quand Guilhem qui souligne ça, qui est un médecin et philosophe français, qui souligne qu'en effet, il n'y a pas de médecins, plutôt de malades parce qu'il y a des médecins, mais bien des médecins parce qu'il y a des malades. Et donc, la clinique doit rester première et ça lève déjà une des tensions qui pourraient exister entre le clinicien et le chercheur. Les deux sont nécessaires, mais en un premier temps, la clinique s'impose. Et c'est peut-être pour ça que la clinique ostéopathique étant relativement récente dans notre histoire et dans l'histoire de nos contrées, il est assez normal que la recherche soit en retard parce que la clinique s'est imposée d'abord tout naturellement, la demande, un état de fait s'est réalisé. Et maintenant, nous sommes dans cette phase un peu critique où il va falloir essayer de valider nos affirmations, de vérifier nos théories, de les invalider, de les mettre à l'épreuve de la science. Un des grands mérites de l'ostéopathie par rapport à beaucoup d'autres médecines complémentaires, c'est que je prétends qu'elle peut être un objet de science. À partir du moment où on applique des forces sur un individu, on a des choses qui sont mesurables. Et donc, l'ostéopathie est un objet potentiel de science. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, il est évident que c'est à des chercheurs professionnels qu'il revient de réaliser des travaux qui soient de haut niveau parce que ce n'est qu'à ce prix que nous serons crédibles au sein des communautés scientifiques. Alors, les thèmes abordés par notre ami Paul. Je vais essayer de m'y retrouver. Il a donc divisé cet exposé, vous le voyez, en cinq parties. D'abord, une partie un peu didactique. Je vais essayer de ne pas trop m'y attarder parce que, vous savez, Stephen Hawking, dans son ouvrage sur la physique qui s'appelait « Une brève histoire du temps », avait déjà réalisé que chaque fois qu'il introduisait une formule mathématique, il perdait à peu près 10 000 lecteurs. Donc, nous allons essayer de ne pas tomber dans ce travers, d'autant plus que ce n'est pas vraiment mon domaine. Donc, comment décrire un mouvement ? Je pense que c'est toutefois utile pour pouvoir comprendre ce qui va suivre. Ensuite, on vous parlera précisément de ce que l'on sait aujourd'hui, de ce que la revue de littérature montre, mais aussi de ce que nos travaux ont permis de mettre en évidence au niveau de l'étage cervical C2-C7, ensuite C0-C2. Ensuite, nous verrons ce que nous avons réalisé à partir des techniques haute-vélocité, basse amplitude, par reconstruction tridimensionnelle. C'est en fait cette partie-là qui est une première mondiale. Et les techniques utilisées sont des techniques que j'avais apprises en son temps avec notre ami qui est au premier rang, Clive Standen. Je lui rends hommage. C'est les paramètres mineurs qui ont été utilisés pour cette étude. Et ensuite, une étude qui a été réalisée aussi par Walid Salem, même en reconstruction également, qui porte sur l'artère vertébrale, puisque vous savez que c'est un des sujets clés des risques des manipulations cervicales de type haute vélocité, basse amplitude. Je pense qu'il est aussi important que les ostéopathes mettent eux-mêmes en place les protocoles expérimentaux qui visent à limiter leur action et ne pas attendre que ce soit imposé par un monde extérieur qui ne connaît rien à notre profession. Alors, le modèle classique pour décrire un mouvement qui est un modèle purement didactique, pédagogique, ce sont les angles et les repères anatomiques. Cela n'est d'aucune utilité lorsqu'il s'agit d'essayer de comprendre exactement ce qui se passe lors d'un mouvement et d'essayer de le reconstruire par les moyens modernes. Toutefois, tout le monde sait qu'on peut parler de plan frontal, de plan sagittal, de plan horizontal et de décrire des mouvements par rapport à ces différents axes décrits au sein de ces plans. Il est clair que dès que l'on fait ceci, on n'est déjà plus dans les plans qui sont décrits par l'anatomie. Une autre façon de présenter les choses de manière didactique, et là on rentre plus déjà dans la physiologie du mouvement, dans la biomécanique, et on s'éloigne un peu de l'anatomie stricte, ce sont les systèmes liés à l'articulation, ou en anglais joint coordinate system. Vous voyez que là, on va décrire déjà des axes permettant d'évaluer une rotation interne suivie éventuellement d'une flexion, d'une abduction, etc. Mais c'est totalement insuffisant mathématiquement pour pouvoir faire de la reconstruction tridimensionnelle. Alors nous en arrivons à monsieur Cardan qui déjà en 1500, il est né en 1500, c'est un anatomiste italien, c'est d'ailleurs Cardano, son nom, j'ai vérifié ce matin sur Google, je ne suis pas sûr. Et donc monsieur Cardano a déjà à cette époque, donc au XVIe siècle, élaboré un système de référence qui est tout à fait pertinent, prolongé ensuite par Euler. Alors voilà, le système de Cardan, c'est donc trois axes. Euler, il a essayé de ramener ça à deux axes, il n'y est arrivé, mais c'est plus compliqué. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est déjà assez intéressant à observer. Bon regardez, c'est assez simple. Là vous avez une position initiale autour de trois axes. Vous faites tourner l'axe autour de l'axe X. Ensuite, l'axe X ayant permis le mouvement des deux autres axes, vous faites tourner l'objet autour de l'axe Y et ensuite autour de l'axe Z. Vous arrivez à une position finale qui est celle-ci. Mais vous pouvez passer aussi par un autre schéma qui est de passer de la rotation autour de l'axe X. Vous pouvez passer d'abord par une rotation autour de l'axe Z. Ensuite, Y et vous avez le même résultat final. Donc vous voyez qu'en cinématique, lorsqu'il va s'agir de reconstruire des images, si on veut savoir exactement ce qui s'est passé dans le mouvement, le simple repérage anatomique que l'on a vu tout à l'heure ne suffit pas pour comprendre ce qui s'est passé pendant toute la durée du mouvement. Pire que cela, s'ajoute à ça le fait que pour un système à trois dimensions, vous avez obligatoirement toujours six possibilités. On va y revenir. Donc ceci est commutatif, mais toutes les autres ne sont pas commutatifs. Si vous vous amusez avec ça, vous verrez que vous n'arrivez pas au moins de résultat final. Pourtant, vous avez tourné toujours autour des mêmes axes. Donc le système n'est pas commutatif, ce qui est donc quelque chose qui complexifie encore la reconstruction de l'image. Puisque les images que l'on va chercher à enregistrer sont forcément chaque fois des photographies que l'on va ensuite essayer de mettre en mouvement à travers de modèles, donc de paradigmes mathématiques. Voilà, pour illustrer cela, vous voyez si la séquence 1, vous faites tourner le cube autour de l'axe, appelons-le ici l'axe x par exemple, vous avez donc à ce moment-là le s qui apparaît devant vous. Ensuite, vous faites tourner autour de l'axe y et vous voyez le d apparaître devant vous avec trois cases de déplacement. Séquence 2, toujours le s, mais vous commencez cette fois par la rotation autour de l'axe y, vous voyez le d apparaître et ensuite vous faites la rotation autour de l'axe x, et bien cette fois c'est le s qui apparaît. Ça c'est la preuve de la non commutativité du système et vous voyez qu'en plus il ne se situe pas du tout au même niveau. Donc tous ces problèmes-là doivent être tenus en compte. C'est pour vous montrer que ce n'est pas aussi simple que parfois les ostéopathes l'ont pensé que de reconstituer un mouvement dans l'espace. Donc nous avons déjà vu les angles anatomiques, le système lié à l'articulation, les angles de cardan et je passe sur les angles de l'air qui sont un peu redondants par rapport à ce que je viens de dire. Il existe aussi d'autres modèles qu'on appelle twist-tilt, les mouvements oculaires qui sont très particuliers parce qu'ils réalisent à la fois des mouvements de haut vers le bas, latéraux, en rotation et qui ont servi de modèle à certains mathématiciens et finalement ce que l'on retient en biomécanique, ce n'est pas non plus les quaternions, c'est encore plus compliqué, même les mathématiciens ne comprennent pas ce qu'ils disent quand ils voient ça, c'est quelque chose d'irreprésentable au niveau mental, mais nous utilisons l'axe hélicoïdal. Voilà, ça te fait plaisir. Alors voilà l'axe hélicoïdal du mouvement, voilà comment on peut le représenter. Donc on a l'axe et son point de percer dans le plan XY. Cet axe est défini par les coordonnées du point P dans le plan XY et est également défini par l'angle alpha et l'angle bêta, donc l'angle d'inversion et l'angle d'éversion de l'axe. Et ensuite vous ajoutez à ça la translation possible de l'objet le long de l'axe et vous ajoutez à cela la possibilité de rotation autour de l'axe. Avec ça vous avez toutes les composantes pour définir un mouvement dans l'espace. D'accord ? Ça suit. Vous avez de la chance, parce que moi j'ai mis du temps. Alors, les six paramètres de l'axe hélicoïdal, donc vous les voyez, coordonnées en X, coordonnées en Y, angle d'inclinaison alpha, angle d'inclinaison bêta, angle de rotation phi et translation S. Voilà, on arrive donc au travers de cela à la notion de degré de liberté. Si vous avez par exemple une représentation d'un mouvement dans un plan en deux dimensions, et bien vous le représentez par la translation possible le long de SY, SX et par l'angle possible également phi entre les deux axes. Si vous êtes en trois dimensions, et bien vous voyez que vous pouvez longer en translation autour de l'axe Y, Z, X, Y. Vous pouvez également tourner autour des trois axes et là vous définissez votre mouvement. Ça nous amène à un bonhomme que tout le monde connaît, non pas Riemann, mais Einstein, qui s'était posé la question dans ces possibles espaces à n dimensions, combien de paramètres lui faudrait-il pour pouvoir définir en fonction du nombre de dimensions qu'on évoque. Einstein n'était pas très mathématicien et il a trouvé un copain qui lui a dit tu dois lire le bouquin de Riemann. Et en effet, lorsqu'on lit le bouquin de Riemann, on découvre qu'on peut définir le nombre de paramètres à définir par rapport à un espace donné. Si on prend les deux dimensions, et bien 2 plus 1, 3, 3 fois 2, 6, 6 divisé par 2, 3. Vous voyez, on a besoin de trois paramètres pour définir le mouvement. Si on passe dans un espace à trois dimensions, et bien nous avons 3 plus 1, 4, 4 fois 3, 12, divisé par 2, 6 et on a bien les six paramètres que je vous ai décrits dans le modèle précédent. Alors, lorsque l'on parle de l'accès hycoïdal, on peut parler de composantes de mouvements, de mouvements principaux ou primaires, si vous voulez, auxquels s'associent des mouvements secondaires. On peut également parler de mouvements couplés ou associés. Tout cela signifie plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que dès qu'il y a un mouvement dans l'espace, il va y avoir d'autres mouvements qui vont se coupler et s'associer. On imagine bien que c'est ce qui nous arrive lorsque l'on mobilise notre colonne cervicale, notre épaule. Dès que l'on fait un mouvement, les axes bougent également et les mouvements qui vont suivre devront être faits en repérage par rapport aux axes qui ont bougé. Ce qui nous amène à ces formules un peu indigestes, mais qui sont simples. Si on reprend le schéma précédent avec les trois axes, les translations et les rotations, il suffit de donner une valeur zéro à l'une ou l'autre pour ne faire un mouvement simple le long d'un axe, par exemple, si vous avez un cosinus zéro ou un sinus zéro. Qu'il un vaut un, l'autre zéro. Voyons maintenant, après la description du mouvement, ce qui se passe en C2-C7. Alors, pour comprendre ce qui se passe au niveau d'une colonne cervicale, il faut revenir à quelques vieilles notions d'anatomie. Ceci est une revue de littérature qui porte donc sur, c'est une moyenne, ce que l'on vous donne, les valeurs qu'on va vous donner ici sont des valeurs strictement moyennes et donc qui ne peuvent pas être appliquées à un individu. Mais ça, on en parlera tout au long de l'exposé. L'ostéopathie reste pour moi originale dans sa clinique qui impose la singularité par rapport à des données statistiques précisément. Donc, l'angle d'inclinaison habituelle de ces vertèbres est de l'ordre de 52 degrés. Quant à l'angle de déclinaison, on voit que C2-C3 et C3-C4 ont un angle négatif en dessous de l'horizontale ici, l'orientation des facettes articulaires des apophysiques apophysaires. Et vous voyez que de C4-C7, cela s'inverse et que l'on a une orientation de 7 degrés positifs. Donc, on va de moins 14 à 7 degrés. Tout ça va conditionner, bien entendu, en partie les mouvements de la colonne cervicale. Alors, nous voyons ici quelque chose qui va à l'opposé de ce que la plupart des gens croient, à savoir que cette orientation des facettes articulaires a tendance à se verticaliser vers le bas et non pas l'inverse. C'est une verticalisation de l'angle d'inclinaison que l'on observe. Il est variable selon le niveau, comme vous voyez là. Les variations interindividuelles sont la constante, en fait. Il n'y a pas deux fois la même mesure. Et en plus, il y a des variations entre la gauche et la droite. Donc, vous imaginez, essayer d'établir des lois à partir de ce genre de données. C'est, on l'imagine bien, assez impossible. Donc, les lois de Friette, on commence tout doucement déjà à les oublier. On va voir, ça ne fait que s'aggraver avec l'exposé. Alors, chez les animaux, puisqu'il y a des gens qui s'intéressent à l'ostéopathie vétérinaire. Alors là, je laisse la responsabilité à Paul Klein d'avoir mis une femme comme animal à côté du chien quand même. Je sais ça, je ne comprends pas. Mais bon, encore, il n'a pas mis dans la même position que le chien. On peut déjà être rassuré. Ceci, à mon avis, c'est pour vous montrer que les apophysiques, apophysaires, des chiens et des mammifères ne sont pas les mêmes et n'ont pas la même orientation que chez l'être humain. On voit bien que cette jolie femme doit tordre sa tête pour aller voir plus loin. C'est-à-dire que si on tourne comme ça, il faut en plus incliner ensuite pour aller voir derrière soi. On voit bien que le chien lui fait une pure inclinaison latérale. Ce qu'on pourrait penser être une rotation n'est qu'une pure inclinaison latérale. Et alors, me dit Paul, tu vas voir, ils vont être très surpris parce que tout le monde pense que le chat est en plus souple. Eh bien non, le chat fait la même chose. Vous voyez, lui aussi, quand il se tourne, il n'y a rien qui bouge au niveau de l'épine dorsale. C'est essentiellement une inclinaison latérale et c'est dû à l'inclinaison, justement, des apophyses articulaires. Ici, en l'occurrence, c'est un cheval qui limite le mouvement de rotation. Sur toute la hauteur, vous voyez, on est dans l'inclinaison pure. Verticalisation. Et puis ici, voilà un bel exemple avec la girafe dont on voit que la crainière ne bouge absolument pas dans le mouvement de rotation. Tout se passe dans les cervicales hautes, en fait. Alors, il m'a dit de vous dire également, je m'en tiens strictement à ce qu'on me dit, moi, il m'a dit de vous dire que si la girafe a un long cou, au niveau de l'évolution des espèces, ce n'était pas quelque chose qui lui permettait d'accéder plus facilement à la cueillette, mais c'est parce qu'au contraire, il avait des longues pattes qui, lui, qui, elles, lui permettent justement d'accéder à la cueillette, mais qu'ensuite, il faut également boire. Et pour ça, avec des longues pattes, il faut pouvoir avoir un long cou. Magnifique. Alors, autre élément qui intervient, bien entendu, dans les mouvements de la colonne cervicale, c'est les disques intervertebraux. Ça, c'est une image qui a été faite à la vraie Université de Bruxelles, donc notre pendant néerlandophone, par Yann Clareis, qui est un anatomiste et qui a été un des premiers à montrer cette vacuité, en tout cas, sur le cadavre. Vous voyez un petit peu, il n'y a plus que du vide dans les disques. Ça ne peut qu'influencer le mouvement, bien entendu, et ça va notamment influencer ce que l'on va appeler la zone neutre. Je vais vous montrer ce que c'est. Cette dégénérescence, tout le monde le sait, est liée à l'âge, hélas. Et donc, voilà ce qu'est la notion de zone neutre. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant pour l'ostéopathe. Imaginez donc qu'en ordonnée, vous ayez la force à appliquer à une tête pour la faire passivement tourner vers la droite ou vers la gauche. C'est ça l'axe en ordonnée. L'axe des abscisses vous donne l'amplitude du mouvement réalisé en appliquant cette force sur la tête. Eh bien, regardez, ça répond à une courbe que l'on connaît bien en physique, qui est une courbe d'hystérésiste, une courbe qui donne l'élasticité d'un tissu. Voilà. Si vous appliquez une certaine force, donc vous voyez la mise en charge en rouge, vous appliquez la force. Cette force est faible et constante pendant un très grand moment et puis tout d'un coup, il y a une nécessité d'augmenter la force parce que la résistance élastique augmente. Et au moment où vous relâchez, d'ailleurs la tête revient un peu d'elle-même, ça c'est l'hystérésie, c'est le retour à la position normale. Il faut pratiquement appliquer aucune force pour cela. Vous voyez ici, on revient à la position normale. La zone neutre, c'est la zone où il faut pratiquement appliquer aucune force. Donc vous voyez ici, simplement, on indique amplitude maximale, force maximale à appliquer. Et vous voyez le retour, donc la courbe de retour, qui est tout à fait symétrique, en négatif par rapport à l'autre. Alors il y a celle ici qui part à droite et celle qui part à gauche. On tourne la tête à droite, on tourne la tête à gauche. Et voilà la zone neutre. Là, vous avez en fait l'arc tangente alpha, c'est ce qui permet de mesurer l'élasticité d'un tissu. Cette élasticité d'un tissu, là on rejoint le bon sens populaire, on en parlait, on sait qu'il n'est pas fiable à 100%, mais ce bon sens nous a bien fait comprendre de manière assez empirique qu'en vieillissant, on tourne un peu moins bien la tête et on se part donc un peu plus difficilement avec nos voitures. C'est comme ça, c'est lié en effet à la modification de cette arc tangente alpha et surtout au fait que la zone neutre s'étend en vieillissant. Elle devient de plus en plus importante. Et donc, il y a de moins en moins de nécessité de forcer, mais une fois que vous arrivez au bout, vous n'avez plus aucune élasticité, vous tombez sur un mur, c'est-à-dire que l'arc tangente alpha devient vertical. Tout d'un coup, c'est un mur, c'est fini. On passe d'une mobilisation sans aucune force à une incapacité totale de mobiliser. Ça, c'est la notion de zone neutre. Les orthopédistes considèrent que c'est un facteur d'instabilité. Augmenter la zone neutre, c'est-à-dire un mouvement qui se fait beaucoup plus facilement finalement, c'est une forme d'instabilité qui encourage évidemment le processus arthrosique d'une manière explosive. Donc, le phénomène est lié à l'arthrose, mais l'arthrose s'aggrave d'autant plus vite, c'est exponentiel, que cette zone neutre augmente. Important parce que vouloir absolument manipuler pour que ça bouge ici, le risque devient quand même assez sévère et c'est sans intérêt, c'est impossible. Vous risquez une seule chose, c'est d'augmenter l'instabilité en fait. Donc, de temps en temps, quand même, des études aussi théoriques ont un intérêt pratique. C'est un petit peu aussi le sens du message. Voilà la zone neutre. Alors, autre chose qu'il faut tenir en compte, c'est les articulations ainsi formes. Or là aussi, il y a beaucoup d'idées reçues. Beaucoup pensent et pensaient en tout cas que les articulations ainsi formes avaient pour rôle essentiel d'être un rail permettant la flexion-extension du rachis cervical. Donc, vous voyez ici des apophyses. D'ailleurs, il faut remarquer qu'elles sont asymétriques d'un côté par rapport à l'autre. L'orientation déjà, là aussi, c'est inconstant d'une personne à l'autre, d'un étage à l'autre et d'un côté à l'autre. Voilà les angles moyens, angle de déclinaison de 70 à 110 degrés. Vous voyez, ça varie comme ça. Ici, on a repris sur la même photo, évidemment. Alors, classiquement, rail pour le mouvement dans le plan sagittal. Ça, c'est l'idée. Eh bien, il y a un monsieur qui s'appelle Cotani qui, en 1998, a fait des études sur cadavres et s'est amusé à couper petit à petit les articulations ainsi formes, enlever un petit peu plus, de plus en plus, de plus en plus et de vérifier les mouvements. C'est sur cadavres, bien sûr, donc c'est limité. On ne peut pas totalement l'extrapoler au vivant. Mais néanmoins, c'est quand même intéressant de voir que lorsque vous sectionnez bilatéralement complètement les apophyses ainsi formes, aussi bien l'extension que la rotation et que la latéroflexion sont augmentées de près de 35 degrés. Donc, ça ne limite pas que le mouvement en flexion-extension. C'est même le mouvement qui est finalement le moins augmenté par le fait de les enlever. Donc, elle reste importante pour la flexion-extension, mais toutes les autres sont augmentées de manière tout à fait significative. Quand même plus de 30% d'augmentation du mouvement. Cinématique dans le plan sagittal, maintenant. Donc, on en arrive à la cinématique. Le centre de rotation de chaque vertèbre, ça, ça a été maintenant mesuré, se trouve systématiquement dans la vertèbre sous-jacente. Il s'agit bien d'un mouvement... En fait, la flexion-extension est un mouvement rotatoire autour d'un axe horizontal qui se trouve au niveau de la vertèbre sous-jacente, avec des variations, encore une fois, individuelles. Ça, c'est Penning qui avait déjà montré ça en 1960. Alors, voilà les amplitudes globales flexion-extension au travers d'une revue de littérature. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Que la flexion-extension est quand même fort importante en C5-C6. C'est là qu'elle est la plus importante. C'est fait sur un grand nombre de cas. C'est une étude de nouveau. Ce sont des moyennes. C5-C6 est donc la zone où la flexion est la plus importante. La flexion-extension, pardon, en globalement toutes les cervicales moyennes. Et C0-C1, de manière notable, ici, vous voyez que la flexion-extension est de plus de 12 degrés, alors que le maximum est aux environs de 18 degrés. Donc, ça n'est pas négligeable du tout, le degré de flexion-extension en C0-C1. Le plus faible étant en C2-C3. Amplitude globale en latéroflexion, maintenant, vous voyez que, de nouveau, C4-C5. C3-C4 sont les vertèbres qui impriment le plus ce mouvement de latéroflexion pour l'ensemble du rachis cervical. Que C7-T1 est très faible en inclinaison latérale. Et C1-C2 vient juste en deuxième position. Au niveau des rotations, alors là, qu'est-ce que l'on voit ? C0-C1, c'est faible, c'est 5 degrés. Par contre, C1-C2, on est obligé d'allonger l'échelle, et on est à 40 degrés. C'est là que la rotation est la plus importante. C'est là que la rotation de l'ensemble du rachis est déterminée. Et vous voyez que ça décline ensuite un peu. C4-C5 reste encore très mobile. Et puis, vous voyez, ça diminue jusqu'à C7-TH1, qui est aux environs de 8 degrés de rotation. Ça, ce sont donc des revues de littérature. Ici, par rapport à ça, c'est une étude qui a été faite par Klein et Dottier, qui sont donc deux ostéopathes, d'ailleurs, mais chercheurs à l'Université de Bruxelles. Et le nombre de cas étant de 84 patients, tous cervicalgiques, ici, on est dans la pathologie. Et on voit ici la tranche d'âge 18-35 en couleur pourpre, disons, en 36-60 en jaune, et 61 à 90 ans. Il y a quand même des hommes de 90 ans qui sont prêtés leur colonne cervicale à cette recherche. Et se trouve en bleu. Alors, on voit l'évolution progressive de la flexion-extension avec ce qu'il faut remarquer peut-être, donc une diminution en général du mouvement, progressive. Mais ce qui est intéressant, c'est ici, il manque les cas de 18-35, faute de cas tout simplement. Mais on voit qu'entre 36-60 et 61-90, il y a exceptionnellement une augmentation de la flexion-extension. Donc une instabilité, vraisemblablement, on peut bien l'imaginer, et non pas une augmentation qui serait un avantage. 10 minutes, je ne tiendrai jamais. C'est impossible. Non, c'est impossible. Alors, on ne verra pas la cinématique. Ou alors, j'arrête tout. Tout ça, en tout cas, et on passe à autre chose. Bon, ce qu'on peut voir ici, ça se confirme. C0-C1, c'est, vous voyez, dans l'extension, en fait, qu'il y a une forte augmentation. Ça, c'est lié vraisemblablement, mais c'est une hypothèse, à la rigidification et à la tendance à la syphose de la colonne dorsale, qui est compensée ensuite par une extension cervicale, et qui se traduit surtout par une extension au niveau C0-C1. Les mouvements associés. Alors, les mouvements associés dans le mouvement d'une vertèbre vont dépendre de l'obiquité de l'axe autour de laquelle tourne cette vertèbre. Et là, on va voir, ça, ce sont des mouvements reconstruits, mais théoriques. Il ne s'agit pas de cas réels. Ce sont des mouvements, c'est à partir d'os que l'on a photographié ou scannérisé. Ensuite, on a fait la reconstruction des axes, et avec les paradigmes mathématiques que je vous ai cités, l'axe hélicoïdal, voilà le mouvement qui se crée, vous voyez que, évidemment, plus l'axe est vertical, plus il y aura de la rotation, plus l'axe est horizontal, plus il y aura une composante d'inclinaison latérale. J'accélère un peu. Vous voyez ici un axe plus vertical autour duquel la composante de rotation va prédominer. Et si, maintenant, je passe à un axe plus horizontal, c'est la composante d'inclinaison latérale qui va prendre de plus en plus le dessus. Alors, les mouvements associés, donc les mouvements couplés que nous venons de voir, diminuent avec les étages. On voit que le rapport mouvement secondaire sur le mouvement primaire est toujours inférieur à 1, donc c'est toujours le mouvement primaire qui dirige. C'est-à-dire que si vous tournez la tête, vous pouvez modifier l'obliquité de l'axe et décider d'augmenter la rotation ou d'augmenter, au contraire, l'obliquité dans le sens horizontal ou vertical pour augmenter, par rapport à un référent extérieur, l'aspect inclinaison latérale ou l'aspect rotatoire. Donc vous voyez ici que lorsque je fais une latéroflexion, en C2 par exemple, la rotation par rapport à la latéroflexion sera de 67%. 100% pour la latéroflexion, 67% de rotation. Si j'arrive en C7, j'ai pratiquement plus de rotation dans le mouvement d'inclinaison latérale. Il est presque pur. C'est lié à l'obliquité des surfaces articulaires. L'inverse pour la rotation, je peux maintenant décider d'avoir un mouvement primaire rotatoire et voir ce qui se passe à chaque étage en latéroflexion. Je fais alors le rapport latéroflexion-rotation et je vois que là aussi, en C2, énorme proportion, on est proche de 1 et qu'au plus bas, je retrouve C7. Vous pouvez tous faire ce petit exercice, à savoir mettre vos doigts sur C2 et essayer de descendre jusqu'à C7. Vous faites une inclinaison à droite et normalement, vous allez sentir que le mouvement, ou plutôt vous faites, oui, je dis bien une inclinaison à droite ou à gauche, peu importe, et vous allez sentir que le mouvement rotatoire est accentué en haut et fortement diminué en bas. C'est tout à fait palpable, c'est sensible, c'est très net. Mais donc, il ne faut pas s'étonner non plus dans la clinique ostéopathique de trouver un mouvement couplet rotatoire qui soit relativement faible en bas. Ce n'est pas nécessairement une indication de manipulation, c'est aussi ça que ça veut dire. Ça ne peut être fait que si on a comparé les étages du dessus, si on trouve vraiment qu'il y a une incohérence dans la répartition, alors c'est intéressant. Là, on s'approche peut-être de la dysfonction, mais ça, entre guillemets, avec beaucoup de prudence, parce que c'est un débat extrêmement important, la notion de dysfonction ostéopathique, plus d'ailleurs dans mon travail. Voilà, phénomène de l'association diminue codalement. Et ce dont on s'est rendu compte, avec des travaux de ce type-là, et là sur le vivant, c'est qu'au niveau lombaire, tout est possible. Tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir associé à une inclinaison latérale une rotation du même côté, d'une rotation du côté opposé, et avec des différences entre les étages, et cela de manière différente chez chaque individu. Aucune loi. Donc, il n'y a pas de loi du mouvement physiologique au niveau lombaire. C0, C2. Alors ici, voilà, c'est simplement pour vous décrire ça, c'est l'axe de rotation en flexion-extension de C1 sur C2. Ici, en jaune, vous voyez l'épaisseur ici, donc l'espace entre l'odontoïde et l'arc antérieur de l'atlas, dans sa face postérieure. Vous voyez cet espace, vous voyez que c'est très congruent, cette articulation, on voit bien que les surfaces sont congruentes. Et les radiologues, quand il y a une diminution de cet espace, l'interprètent comme étant une arthrose. La question se pose réellement aujourd'hui de savoir si, encore une fois, il ne serait-ce pas une dysfonction ostéopathique. Et c'est là-dessus que maintenant que les travaux se portent, qu'on essaye de valider ou d'invalider cette hypothèse. Là aussi, vous voyez, on se pose souvent la question de savoir, lorsque l'on fait en ostéopathie, lorsqu'on teste un atlas, est-ce que l'atlas réalise une rotation ou une translation ? Beaucoup parlent de translation de l'atlas et de technique en translation de l'atlas. En réalité, c'est toujours une rotation, parce que s'il n'y avait pas de rotation pour ce mouvement-là, ça voudrait dire qu'on aurait les axes jaunes qui se croisent à l'infini. On ne rencontre jamais ça. On a toujours un croisement des axes qui se rapportent perpendiculaires aux facettes articulaires de l'atlas. Donc ça fait quand même tomber quelques petites idées reçues, en ce sens assez intéressant. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est de voir où sont les axes qui nous permettraient de nous rapprocher lors de la palpation, lors du testing articulaire, de nous rapprocher des axes de mouvement de cet étage pour être plus précis dans nos sensations. Et voilà l'axe de l'atéroflexion. C'est à peu près à hauteur du nez, on se trouve, pour tester l'atéroflexion de l'occipute sur l'atlas. Voilà ici où se trouve l'axe de flexion-extension. Alors ici, il s'agit des mouvements associés, conditionnés par une structure bien particulière de cet étage, c'est le ligament à l'air. Vous voyez ici, qui lorsque je crée une rotation, va, une fois qu'il est mis en tension, imprimer une inclinaison latérale du côté opposé. C'est la mise en tension du ligament à l'air qui impose cela. Et il est intéressant de savoir que ce ligament à l'air, un peu comme ce que nous avons vu tout à l'heure, n'a pas un comportement linéaire au niveau de sa mise en tension. C'est aussi une courbe d'hystérésis et donc aussi, forcément, une zone neutre possible. Alors voilà, le ligament à l'air tel qu'il est décrit dans la littérature habituellement, dans Rouvière par exemple, ou dans Sobota, il a cette inclinaison que vous voyez de dedans en dehors et de bas en haut et d'arrière en avant. Et en réalité, lorsque l'on fait des dissections, on le retrouve toujours beaucoup plus horizontal. Voilà. Voilà maintenant la courbe d'élongation en fonction de la force. Ici, c'est Range of Movement. Et ici, vous avez Neutral Zone. Vous voyez que si vous tournez la tête, il va s'étirer de manière tout à fait passive, sans aucune force. Et puis tout d'un coup, la force est nécessaire pour pouvoir le mettre en tension. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est de savoir que cette mise en tension est soumise à cette loi-ci. A savoir que si vous étirez lentement, vous pouvez l'étirer longtemps. Si vous l'étirez très vite, technique haute, vélocité, basse amplitude, il se met immédiatement en tension. Donc ça, c'est extrêmement important pour définir la différence qu'il y a par exemple entre une mobilisation cervicale et une manipulation cervicale. Il y a intérêt aussi à ce que le ligament à l'air soit en bon état. Alors, HVBA, on y arrive. Peut-être réussir, mon truc. Étude 3D colonne cervicale. Donc, travaux de Walid Salem et Paul Klein. Voilà comment c'est réalisé. Donc, on met l'individu dans un scanner. Bien entendu, nous avons des comités d'éthique, etc., qui donnent leur aval, sinon c'est impensable. Il faut veiller à ce que la rotation soit pure, qu'on n'ait pas en fait une espèce de mise en rouleau. Parce que d'autres études avaient montré des résultats assez différents, mais on s'est rendu compte que c'était un biais technologique. Donc, il faut vraiment bien installer la rotation pure du rachis cervicale par rapport au reste du corps. Fixer la tête. Et voilà, extraire ensuite le volume. Donc, ça, c'est la machine qui fait tout ça. Vous voyez ici l'image que l'on va avoir en reconstruction tridimensionnelle. Il nous faut maintenant revenir à notre axe hélicoïdal. Il faut donc des marqueurs anatomiques virtuels, système de coordonnées locales liés à chaque vertèbre. Donc, pour chaque vertèbre, il va falloir faire ce travail de bénédictin, même si on est chez les jésuites, qui va nous permettre de préciser les repères dans les trois plans de l'espace. Voilà, vous voyez. Et ça, ça doit être extrêmement précis. Voilà les axes qui se dessinent. Ensuite, il faut que la machine puisse ramener la cinématique inverse. C'est-à-dire qu'une fois que les prises de vue ont été faites, elle puisse ramener à la position neutre de départ. Ça, c'est tout un algorithme lié au programme informatique. Voilà une méthode de recalage, on appelle cela. Là, je vais vous en donner une image beaucoup plus parlante. On va gagner du temps. Voilà, là, c'est du recalage. Vous voyez, il faut pouvoir revenir à la position de départ. Ou encore ceci, plus complexe, bien entendu. Ça, c'est ce qui se passe dans la réalité virtuelle. De l'informatique. Une fois que tout ça est fait, vous voyez que c'est quand même un certain travail. Expression des angles anatomiques, on a phi qui est connu. Rappelez-vous, la translation est connue, on a tout mesuré. Les cosinus directeurs connus, donc en fait les six paramètres nécessaires, dont les coordonnées cartésiennes, puisque c'est de la géométrie analytique. Les résultats. Je vous montre rapidement, et je ne vais peut-être pas m'attarder sur les chiffres. Vous avez les valeurs, là, avec la déviation standard qui est représentée entre parenthèses. Les déviations standards sont importantes, ce qui montre bien d'ailleurs la singularité, que chaque cas est très différent. Quand vous avez des déviations standards aussi importantes, des écarts-types, vous pouvez vous dire qu'il n'y a pas de cas pareil. La moyenne n'a pas beaucoup de sens, si vous voulez, dans ce cas-là. Et voilà les valeurs que l'on a. Il y avait déjà des travaux qui ont été faits par Ishi en 2004, Walid Salem en 2005. Qu'est-ce que l'on voit ? Les signes négatifs, latéroflexion, homo-latérale, extension. Donc on a fait une rotation au maximum de la tête de la colonne cervicale inférieure, et on voit que la rotation est associée à une latéroflexion homo-latérale et en extension. L'extension étant donnée ici par les chiffres négatifs, ce qui peut être intéressant, c'est l'année suivante. Alors là, on va voir, voilà. Voilà la reconstruction tridimensionnelle à partir d'un cas in vivo, donc à partir des images scanners. Et c'est réalisé avec un logiciel qui s'appelle le logiciel Amira, et qui, une fois tout ce travail réalisé de repérage des points, permet la reconstruction tridimensionnelle. C'est des images... C'est une première. On n'avait jamais réussi à ce jour à reconstruire l'image d'une colonne cervicale sur le vivant à partir de toute une série de clichés. On se pose la question, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des RMN ? Mais c'est parce que l'acquisition en RMN est beaucoup plus longue, et donc pour retransmettre quelque chose proche du réel, c'est beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que l'on voit là-dessus ? Alors voilà, vue de profil. On est dans la physiologie là. Ah bon, c'est là, je ne sais plus maintenant, j'en suis fait plus très bien. Petit retour en arrière. Oui, on est bien dans les mouvements associés, on est dans la physiologie. Vous voyez bien en fonction de l'axe d'inclinaison des articulations zygapophysaires, vous voyez la composante de rotation qui est plus ou moins importante, et en particulier au niveau, bien sûr, de C1, C2. Mouvements associés 3D, au niveau donc de l'occipute atlasaxis. Vous voyez les études faites par Penjabi, par Ishii, et par l'étude que nous avons réalisée à l'université de Bruxelles. Vous voyez les mouvements associés, rotation axiale, latéroflexion, flexion-extension. Les signes négatifs, donc la rotation est associée à une latéroflexion hétérolatérale et extension. Ceci vérifie ce que l'on savait déjà. Ici, vous avez un résumé de tout ce que l'on vient de dire. Je vais passer directement à ce qui vous intéresse peut-être le plus, à savoir la biomécanique de la manipulation. Alors, jusqu'à ce jour, enfin, jusqu'à ce jour, certains auteurs, dont notre fameux Robert Meigne, que le monde entier nous envie, Robert Meigne prétendait d'abord que l'ostéopathie n'était réservée aux médecins, et deuxièmement que, lorsque l'on pratiquait une manipulation de type haute vélocité, basse amplitude, la limite anatomique se trouvait là, la limite physiologique était au-delà de l'anatomie, ce qui est déjà un peu particulier quand même, et ensuite la manipulation allait juste au-delà de la physiologie. Donc on était quand même en présubluxation, on va dire, donc dangereux. D'où l'idée que manipuler une colonne cervicale est quelque chose de très dangereux, qui persiste dans l'opinion non seulement du public, mais qui est largement retransmise par une partie encore du corps médical, qui n'a pas tout à fait compris ceci notamment. Alors, autre tableau qui va un peu dans le même sens, toujours Meigne, mais qui a un peu changé son truc, je pense. Voilà, le position neutre, mouvement actif, donc on aura un mouvement actif qui n'irait jamais aussi loin que le mouvement actif possible, ça c'est assez pertinent, et ensuite la manipulation qui est juste avant la luxation. Donc en effet, c'est extrêmement dangereux si vous pensez à ce que peut provoquer une luxation au niveau de la colonne cervicale. C'est en général assez mortel. Alors, oui, ici une autre représentation, normal range of motion, donc vous avez flexion-extension, la limite physiologique, et cette fois-ci la limite anatomique qui est au-delà de la limite physiologique. Bon, les études réalisées, nous avons donc l'étude ici de Klein, Triano et Triano et Schultz, analyse de la cinématique 3D lors de la manipulation. J'ai participé personnellement d'ailleurs à cette étude. Là, c'est avec un goniomètre électronique, on a mesuré ce qui se passait, et le point de contact, et on a enregistré ce qui se passait pendant la manipulation. Donc ça, c'est une étude relativement ancienne déjà, puisqu'elle date de 2003, et qui a été publiée, celle-là d'ailleurs dans une exacte revue de biomécanique. Et vous voyez qu'au moment, ici c'est la manipulation. Donc vous voyez, qu'est-ce qui se passe ? On met d'abord, comme on nous l'enseigne, side bending et extension. Donc vous voyez que progressivement, on arrive dans l'extension et dans l'inflexion latérale. Et au moment du thrust, lui se fait en rotation, et bien vous voyez que la rotation n'augmente pratiquement pas. Il n'y a pas énormément de rotation, et on est largement, c'est ce qu'il faut voir, en deçà de la norme physiologique. Donc on n'est pas du tout dans une zone dangereuse avec ce type d'approche technologique. Je dis bien avec ce type d'approche technologique. Je passe là-dessus parce que c'est un peu long, c'est pour relire tout ce que l'on vient de voir. Alors voilà maintenant l'étude faite au CT scan. Donc, 10 sujets sains, bien entendu approuvés par le comité d'éthique de l'hôpital Erasme. Et ceci, c'est une véritable image, donc un scanner du praticien qui lui aussi quand même s'expose aux radiations. Voilà Walid Salem, qui se prépare à manipuler. On n'a malheureusement pas le film, ça ne fonctionne pas. Mais voilà la segmentation. Donc pendant la manipulation, de nouveau, reconstruction tridimensionnelle des zones, la masse osseuse, et voilà les résultats. Vous voyez que la rotation, left axial rotation, ne dépasse pas ici les 33 degrés. Donc on est en dessous des 42 degrés de la physiologie. C'est ce qu'il faut retenir. Ces tableaux reprennent les mêmes valeurs. On va prendre C4C7 puisque c'est le niveau qui a été manipulé. Vous voyez que là, 5,1 degrés, la manipulation donne moins 0,3 en rotation axiale, latéroflexion et en flexion extension. Vous avez les valeurs. En fait, toutes les valeurs sont inférieures à la physiologie. C'est ce qu'il faut retenir. Alors voilà maintenant la visualisation de la manipulation. et là, on observe un phénomène non prévu, impossible à voir là, mais il est visible sur les tableaux précédents. C'est que lorsque vous manipulez ce que vous pensez par exemple être une postériorité de C5 à droite, eh bien au moment de la manipulation, elle part en rotation du côté opposé. Et c'est systématique. Oui. Donc, imaginons. Conceptuellement, mon examen clinique me porte à penser que j'ai une postériorité en C5 à droite. D'accord ? Je vais donc essayer de l'antérioriser quelque part vers la gauche, quelle que soit la technique utilisée. Eh bien, on observe qu'en faisant cette technique, ce qui se passe, c'est l'inverse. La vertèbre que l'on manipule a tendance systématiquement au moment du thrust à partir dans l'autre sens. Ou en tout cas, ou le reste à partir dans le sens à gauche. Ce qui remet, non pas l'intérêt de la manipulation en question, mais l'interprétation que l'on a de la dysfonction stéopathique une fois de plus. C'est là qu'il y a, à mon avis, une grosse réflexion à faire conceptuelle sur la notion de dysfonction stéopathique. J'ai quelques idées là-dessus, mais on en parlera au repas du soir. Et je suis loin d'être certain d'avoir la vérité, mais il y a manifestement des choses... Il y a une théorisation nécessaire. J'arrive au bout. J'ai quand même voulu montrer le bouger un peu, non ? Voilà. Je pense que ça va très vite, mais... Bon, ça, c'est jusqu'à la mise en tension et au passage la manipulation, et puis le retour en arrière. Point fort de cette étude, visualisation et quantification de la cinématique 3D intersegmentaire lors de la mise en tension, mise en évidence d'une contre-rotation jamais citée dans la littérature. C'est ce que je viens de vous dire. Mais les faits sont les faits. Les amplitudes segmentaires lors de la mise en tension manipulatoire ne dépassent pas celle de la rotation maximale physiologique. Ça, s'il y a trois choses à retenir de ce que je viens de vous montrer, c'est ça. On peut rapidement dire un petit mot de l'artère vertébrale. Là aussi, pour vous rassurer, l'artère vertébrale est au centre de toutes les critiques, dissection d'artère vertébrale. Nous sommes des grands pourvoyeurs de tétraplégie au travers des dissections de l'artère vertébrale. Il faut savoir quand même que le nombre de cas mortels répertoriés en plus de près de 80 ans, ça doit représenter environ une trentaine de cas, dont certains ont été manipulés par leur coiffeur, leur femme, leur rebouteux, etc. Et pas les chiropracteurs. Il ne faut pas non plus imaginer ça parce que c'est aussi une idée reçue. Les chiropracteurs manipulent beaucoup plus que nous. Ils en voient beaucoup plus et ils sont plus nombreux que nous. Donc, il ne faut pas ramener leurs accidents à une réalité qui serait liée à leur dangerosité. C'est simplement lié à l'effet de nombre. Donc, simplement pour vous dire que les accidents vasculaires, en tout cas, sont les plus fréquents quand ils sont répertoriés par rapport aux manipulations. Et l'artère vertébrale, vous voyez, c'est 20 % des cas, mais par rapport à 177 cas. Et ces cas ne sont pas nécessairement mortels. Néanmoins, il faut les éviter. Donc, voilà la zone dangereuse. Voilà le mécanisme lésionnel présupposé. Vous voyez que dans la rotation importante et violente, c'est cette zone-là, évidemment, qui est dangereuse. C'est entre la mastoïde et l'atlas. C'est le corps latéral de l'atlas. On va donc essayer de vérifier s'il y a une augmentation de longueur de l'artère vertébrale à partir d'une position pré-manipulatoire par rapport à une rotation maximale de la tête. Ça nous permettra de voir si la manipulation est plus dangereuse que la simple physiologie. Et donc, voilà, le repérage se fait comme ceci. Vous voyez les différents étages de repérage de l'artère vertébrale. Là aussi, ça demande pas mal de précision. Reconstruction tridimensionnelle. Les résultats, en gros, pour simplifier la vie, vous voyez que avant manipulation, à droite et gauche, et l'allongement, vous voyez qu'il n'y a aucun allongement de l'artère vertébrale pendant une manipulation de type paramètre mineur sans avoir besoin d'interpréter chaque chiffre. C'est ce qu'il faut retenir. Les conclusions générales, et j'en termine, mise en évidence d'une contre-rotation jamais citée dans la littérature, les amplitudes segmentaires lors de la mise en tension ne dépassent pas les amplitudes physiologiques et les variations de longueur de l'artère vertébrale lors de la position pré-manipulative est inférieure aux variations de longueur lors des rotations physiologiques gauche-droite. Donc, notre ami Paul propose d'appeler désormais ces techniques les techniques M&M. Ça me fait un peu penser à des petits dragés chocolatés, mais peu importe, ce seraient donc des techniques qui auraient un nombre de degrés de liberté maximale et des amplitudes minimales. Et je pense qu'on peut vous remercier de votre attention, M. Salim, Walid Salem, et Paul Klein, et moi-même. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.